Bon, je vois une petite vidéo pour savoir comment déterminer la hauteur dans un prisme quand on connaît l'air total. Donc ici, on te donne l'air total d'un prisme à base hexagonale qui est 118,8 cm². On a le prisme ici qu'on connaît quelques données. On connaît que le côté de ta base vaut 3, l'apothème de la base vaut 2,6. La hauteur, on ne la connaît pas. Donc, premièrement, pose-toi la question, comment est-ce qu'on est arrivé à 118,8 cm²? C'est quoi qu'on a fait? Premièrement, on a calculé l'air d'une des bases. On a fait x2 parce qu'il y a deux bases. Il y a le dessus et le dessous. Puis ensuite, on a ajouté ce qu'on appelle l'air latéral, comme si on avait déplié le contour de tout ça et que ça nous donnait 6 rectangles en faisant le périmètre de la base, 3 fois 6, parce qu'il y a 6 côtés qui nous donnent 18 fois la hauteur qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est comment on est arrivé à 118,8. Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut réussir à trouver la mesure de H? Bien, dans ce qu'on a trouvé tantôt, il y a-tu des choses qu'on peut calculer? Bien, oui. L'air de ta base, on peut la faire parce qu'on connaît le 3, on connaît le 2,6 et on connaît le nombre de côtés. Ça fait qu'on fait can divisé par 2, ça nous donne 23,4. Comme j'en ai deux, je peux calculer la même chose une deuxième fois, ça me donne 23,4. Puis finalement, là j'ai un inconnu, j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Bien ça, on ne s'en occupe pas tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On peut prendre notre air total qui est 118, puis faire moins 23. Là, regarde en bas ici. On peut trouver notre air latéral qu'on ne connaît pas en faisant l'air total, moins ton premier, ta première base, moins ta deuxième base, puis ça, ça va nous donner notre air latéral. Fait que là, on arrive à 72. Fait que la deuxième étape, après avoir fait ça, bien nous, on a trouvé que l'air latéral de notre prisme, c'est 72. Puis l'air latéral, ça correspond au développement qui est juste ici, là. Le périmètre de ma base fois la hauteur. Donc, l'air latéral, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Bon, bien, on s'aperçoit que je remplace mon 72 par mon air latéral. Je remplace le périmètre par 18. Il me reste mon inconnu qui est le H. Tout ce qu'on a à faire, on divise par 18 des deux côtés. Et on trouve que la hauteur est 4. Fait que là, si tu n'as pas bien compris, pèse-suppose, recule en arrière, puis réécoute-le une deuxième fois. Mais je pense qu'avec cette petite vidéo-là, ça devrait t'aider à comprendre plus comment trouver la mesure de la hauteur. Pour elle, si tu n'as pas pas compris, c'est le Summa. C'est le 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 C.